Ces deux individus constitués avec leur acolyte tués au cours d'une opération, un redoutable gang à Soubré. C'est pendant une attaque nocturne sur l'axe Soubré-San-Pedro que leur sort va se dessiner. C'était le 25 février dernier. Ironie du sort, ce jour-là, Silam Amadou, un des gangsters, est violemment percuté par un véhicule alors qu'il soumet le connecteur du dit véhicule de s'immobiliser, arme au point. Le coupeur de route trouvera la mort plus tard. Alertée, la police de Soubré engage ces investigations et parvient à dessiner le profil des membres du gang. Dans la nuit du 16 ou du 17 avril dernier, les limiers du commissariat de Soubré retrouvent dans le village de Poirie le repère du redoutable gang après étude de leur mode opératoire. Deux sont présents ce jour-là. Gwe Baguita Emmanuel, 35 chefs de gang, et Niansoa Moïse Dimosès, 19 ans. Tous deux passent aux aveux. Les deux gangsters ont été mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. A ce jour, ce sont 17 braqueurs que les services de la police de Soubré ont mis aux arrêts.